Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Salle Corteau pour ce premier débat de cette journée de rencontre professionnelle Salle Corteau France Musique. Premier débat consacré à argent public, argent privé, quels moyens aujourd'hui pour la musique ? Évidemment, on est dans un contexte en mutation politique avec un nouveau gouvernement, avec une donne aussi économique, que ce soit d'un point de vue macroéconomique ou microéconomique, qui elle aussi change. C'était donc l'occasion parfaite d'interroger un petit peu le modèle ou les modèles qui existent aujourd'hui en musique classique, dans le paysage musical. Et alors, j'ai la grande chance d'être très bien entouré ce matin avec un panel paritaire, vous remarquerez, d'intervenants. Et alors, je vais commencer ce côté-là. Aurélie Fouché, qui est donc déléguée générale du Profédime, le Profédime Syndicat Professionnel des Ensembles, notamment, quel ensemble n'est pas le Profédime ? Tous, absolument, ou presque. Quelques-uns vont nous rejoindre bientôt. Exactement. Oui, pardon ? Et également des festivals, certains centres culturels de rencontres qui portent des projets musicaux. Il n'y en a pas que les équipes artistiques. Exactement. Très bonne précision. Aurélie Fouché. À ses côtés, la personne qui est indispensable quand on parle de compte, de fiscalité, c'est Michel Gire, puisque vous êtes associé gérant de GMBA, cabinet d'audit, d'expertise. Et conseil. Et conseil. On va parler pas mal fiscalité, c'est l'un des enjeux majeurs aujourd'hui, parce que là aussi, ça change beaucoup. On va voir évidemment les conséquences, l'impact pour le paysage musical ensemble. À mes côtés, juste à mes côtés, Déborah Munzer. Alors, vous êtes la toute nouvelle présidente de la FNCC. La FNCC, c'est la Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture. Mais vous êtes aussi, et peut-être même avant tout, maire adjointe à la culture de Nogent-sur-Marne. Merci d'être avec nous, Déborah Munzer. Je me tourne à ma droite. François Sclair, à la tête du Bureau Export pour la Musique Classique et le Jazz. Et François, si tu es là, évidemment, on va parler de ce modèle un peu public-privé, justement, du Bureau Export, mais aussi ton regard vu de l'étranger, puisque je rappelle que François Sclair a été consultant pendant de nombreuses années à Londres. Et tu vas avoir un point de vue, je pense, évidemment intéressant, vu de l'international. Alan Oiseau, qui est le délégué à la musique du ministère de la Culture, en place depuis quelques mois. Nouvelle figure, évidemment, incontournable quand on parle de l'État et de la musique. Et François Debiès. François Debiès, vous êtes le président exécutif d'Admical. L'Admical, c'est l'association représentant les mécènes de France. Alors, merci à tous d'être là ce matin pour ce débat. Et alors, Alain, je me permets de te poser la première question, de commencer avec toi, parce qu'évidemment, on va parler, on l'a dit, argent public, argent privé aussi, mais commençons avec l'argent public, commençons avec l'État. Alors, on a appris en termes de budget que sur l'exercice 2017, il y a une diminution de 50 millions d'euros du ministère de la Culture. Le budget 2018, François Nissen l'a annoncé, il est préservé. Alors, peut-être parler à l'intérieur de ce budget de l'enveloppe pour la musique, et puis du rôle même, de ton rôle de délégué de musique à l'ADGCA, et peut-être aussi la complémentarité, qui peut être intéressante, je pense, pour nos interlocuteurs, entre l'ADGCA, ce bras, et l'autre bras, qui est celui directement rattaché à François Nissen, et notamment le dialogue que tu dois avoir avec Claire Guimain, qui s'occupe du spectacle vivant auprès de François Nissen, un peu comment ça fonctionne, en termes de moyens et de fonctions. Alors, en termes de moyens sur le budget 2018, je vais te décevoir, mais la ministre va s'exprimer sur son budget maintenant dans 48 heures, donc je vais vous demander à tous un petit peu de patience. Je confirme simplement, comme tu viens de le dire, que le cadre et le niveau en est préservé sur 2018, les annulations de crédit 2017 ayant été effectuées sur des dépenses soit reportées, soit annulées, notamment, de toutes sortes, en fait. On se rappelle que c'est d'ailleurs une promesse d'Emmanuel Macron de sanctuariser le budget de la culture, et d'en effet une promesse de campagne, qualifiée de priorité avec l'éducation. Tout à fait. Alors, maintenant, le rôle du délégué à la musique. Le délégué à la musique est un collaborateur de la Direction Générale de la Création Artistique, dirigé par Régine Hachondeau. Il a en charge toutes les questions qui relèvent de la musique, dans la relation, d'une part, avec les grands opérateurs de l'État, que vous connaissez tous, l'Opéra de Paris, l'Opéra Comique, la Philharmonie, ni, j'en oublie, pas n'oublie, mais ça me reviendra, mais aussi dans la relation avec les DRAC et généralement les collectivités territoriales, car on en parlera sans doute beaucoup aujourd'hui. Le financement de la culture en général et de la musique en particulier est une affaire de partenariat, pour une part tout à fait considérable, entre l'État et les collectivités. À cet égard, il faut dire ce qui est, rendre à César ce qui lui appartient. Les communes sont les premiers financeurs de la culture, dans d'autres pays, de la musique en particulier. Au demeurant, lorsqu'une commune a des structures telles qu'un opéra ou un grand conservatoire, c'est même souvent le premier employeur, voire le premier budget pour une commune. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Alors Alain, on voit qu'il y a de nombreux projets qui vont être mis en place, on va en parler d'ailleurs dans quelques instants, maison commune de la musique, le pass culture, ce chèque de 500 euros qu'on va donner à chaque jeune à l'âge de 18 ans, bref, énormément de projets, à budget constant, est-ce que ça n'implique pas nécessairement une réorientation, une réorganisation de l'action et peut-être même du périmètre ? Est-ce qu'il va y avoir un grand chantier pour repenser le fonctionnement entre des institutions, tu l'as dit, qui sont très présentes, certaines un peu budgetivores et d'autres ? Évidemment que les nouveaux projets vont induire ce que nous appelons des redéploiements. Au demeurant, ces redéploiements n'affecteront pas l'essentiel de nos partenaires, que sont les structures labellisées, dont la liste a été stabilisée par la loi création, architecture et patrimoine de juillet 2016. Bon, tu nous parles de la maison commune, c'est sans doute là encore, pardon, un peu prématuré, puisque Roch-Olivier Mestre n'a pas rendu ses conclusions, et surtout, il appartiendra à la ministre et au gouvernement de retenir ce qu'il souhaitera retenir parmi les préconisations qu'il fera. Voilà, donc je ne peux malheureusement pas en dire beaucoup plus à ce stade. Alors, Alain Loiseau, vous l'avez dit à l'instant, les collectivités territoriales sont les premiers financeurs de la culture en France, en particulier les communes. Alors je me tourne vers vous, Déborah Munseur, alors vous êtes essentiel au tissu culturel, mais on l'a appris, évidemment, les efforts budgétaires et économiques des communes sont non négligeables. 13 milliards d'euros d'économies sur 5 ans pour les grandes collectivités. Les régions, elles sont montées au créneau pour dénoncer la disparition d'un fonds de 450 millions d'euros. Donc, face à cette baisse de dotation, est-ce que ça risque d'impacter la culture pour les collectivités territoriales dans les prochains mois et les prochaines années ? Alors je vous mentirais si je vous disais que cela ne risquait pas d'influer. C'est effectivement un gros risque. Mais il y a une grande diversité de visions sur le territoire, et quand on parle des collectivités comme premier financeur de la culture, on sait qu'il y a derrière des volontés politiques. Donc il y a certains endroits, certaines villes, certains départements, certaines régions, quelles que soient les natures de collectivités, et d'ailleurs quelles que soient les couleurs politiques. Ce sont souvent des élus, enfin les élus moteurs, les élus qui ont une véritable volonté politique au niveau culturel, c'est souvent des histoires personnelles ou des compréhensions personnelles de l'utilité au niveau collectif de la musique, de l'apprentissage de la musique et autres. Ce n'est pas lié à une couleur politique. Non, ce n'est absolument pas lié à une couleur politique. La fédération que j'ai l'honneur de présider depuis quelques mois, on se rend bien compte que les initiatives personnelles, les tissus locaux sont les choses les plus importantes. Dans certaines municipalités Front National, il y a pu y avoir quand même quelques cas particuliers en matière de gestion culturelle. Oui, alors pardon, j'aurais dû vous préciser, nous avons une charte à la fédération, qui est que nous avons toutes les couleurs politiques sauf le Front National. Vous refusez les élus Front National à la FNCC ? Nous n'avons jamais eu aucune demande de leur part, mais il doit y avoir une raison à cela. Je pense qu'effectivement, il y a quand même une petite différence entre la manière dont ils envisagent les politiques de la culture et celle du reste de l'échiquier politique en France. Mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'il y a une mairie de gauche ou une mairie de droite qui va investir plus dans la culture. La couleur politique, sinon excepté le Front National, n'influe pas directement sur le budget. Exactement. On a l'exemple en Rhône-Alpes où le département de l'Isère et la région Rhône-Alpes ont a priori le même genre de couleur politique et qui envisagent les choses très différemment. C'est la même chose sur énormément de villes et les choix sont véritablement liés à des volontés politiques. Et alors, avec cette nouvelle carte des régions, quel a été l'impact un petit peu pour la culture ? Et là, c'est une question qui s'adresse aussi bien à vous, Déborah Munzer, qu'à Alain Loiseau, puisque est-ce que ça implique une réorganisation, là aussi, ces nouvelles grandes régions ? Et peut-être, on va parler du rôle des DRAC après, mais d'abord avec vous, Déborah Munzer. Alors évidemment, c'est en cours. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il y a des services qui se rejoignent assez facilement, des mutualisations qui sont faites de manière quasi automatique, qui étaient déjà, en fait, le cas dans les faits, avant même la loi, des services qui travaillaient ensemble, des établissements qui travaillaient ensemble, des équipements qui travaillaient ensemble. Et puis il y a d'autres endroits où c'est absolument pas naturel et où il faut construire les choses. Ce qui est certain, c'est que nous, on défendra toujours le fait que c'est le contenu qui doit travailler ensemble, qui doit construire du commun quand il y a mutualisation ou projet en commun, mais pas l'institution en elle-même pour l'institution. Parce qu'on traite de politique de la culture, on s'attache évidemment à toujours, toujours, démarrer par le contenu et le fond, et faire suivre les institutions. On n'est pas pour une culture institutionnalisée, administrée, qui plaquerait des choses par rapport aux institutions. Mais pas de risque de mutualisation ? Vous êtes inquiète, évidemment, de synergies qui peuvent se créer, exactement de la même logique économique qu'on voit dans le privé. Si deux entreprises se réunissent, évidemment, il peut y avoir un impact. Est-ce que vous sentez ça dans les régions ? Vous avez des retours déjà ? Alors, pas tout à fait. Nous, il y a deux risques qu'on voit par rapport aux changements institutionnels et autres. territoriaux. C'est, d'une part, mais ça, c'était quelque chose qu'on voyait déjà avant, ce sont les mises en réseau de certaines institutions, de certaines formes, de certains labels. C'est-à-dire qu'on va définir, le fait de mettre en réseau certaines scènes, enfin, certains lieux, va créer une forme artistique commune à ces réseaux. Or, si on plaque sur le territoire tel réseau sur tel point, tel point, tel point, tel point de la France, et puis tel réseau sur tel point, tel point, tel point, on va avoir, en fait, des zones, des villes, des territoires qui n'auront le droit, entre guillemets, qu'à une seule forme artistique. Or, nous, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est de défendre la possibilité à chacun d'avoir accès à différentes formes artistiques. Donc, pour nous, c'est très important d'inverser ce type de labellisation, etc., et de les faire partir des territoires en fonction des projets, des villes, et, encore une fois, de la volonté politique. Pour répondre juste, pardon, à votre question, ça, c'était le premier risque. Deuxième, effectivement, la mutualisation peut aller dans ce sens-là, mais, pour l'instant, les choses sont en construction, et c'est vrai qu'on est plutôt optimiste par rapport à ce qu'on voit sur le territoire, à certains endroits. Alors, cette égalité de l'offre culturelle sur le territoire, c'est évidemment aussi un rôle primordial de l'État. Alain Loiseau, peut-être un mot aussi sur cette nouvelle carte des régions, et on voit comment les DRAC vont s'adapter à cela. Les DRAC sont déjà organisés pour faire face à cette nouvelle organisation. En fait, les sites des anciennes DRAC sont toujours occupés par des agents de l'État pour assurer, malgré tout, la continuité d'une proximité avec les équipes artistiques et les partenaires collectivités territoriales. Simplement, ces regroupements font apparaître un certain nombre de phénomènes qu'on voyait bien, mais qui sont maintenant, on dira, plus criants, qui sont, en effet, des différences entre les régions. Quand on prend une région comme les Hauts-de-France, aujourd'hui, on voit bien qu'entre la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais, le traitement n'était pas le même. La dépense culturelle en Picardie est considérablement plus faible qu'elle ne l'était dans l'ancien Nord-Pas-de-Calais. Et de même, on pourrait dire la même chose pour Auvergne-Rhône-Alpes, entre l'Auvergne et Rhône-Alpes. Ou encore, dans la Nouvelle et Grande-Aquitaine, là, c'est plus réparti entre les anciennes régions, mais il y a des zones qui sont un peu délaissées par rapport aux points d'accès à la culture qu'on peut trouver ailleurs. Donc cette nouvelle carte territoriale, ça permet une meilleure égalité de l'offre culturelle sur le territoire ? Alors, ça met en évidence ces différences et ça met en évidence la nécessité d'agir dans le sens d'une meilleure équité territoriale, ce en quoi nous rencontrons tout à fait la réflexion de la FNCC. Et c'est d'ailleurs un des axes prioritaires que Françoise Nyssen a identifié pour son action des années à venir. Alors là, on a parlé argent public, on va maintenant parler argent privé et revenir évidemment là-dessus, notamment du côté des ensembles et des festivals avec Aurélie Fouché, mais pour l'argent privé, parce que là aussi, on est dans une période de changement. J'étais ce matin à la radio en interview avec Jean-Jacques Ayagon, évidemment l'auteur de la loi de 2003 sur le mécénat, qui est, il faut le rappeler, l'une des lois les plus favorables, 60% de déduction du don pour les entreprises, 66% pour les particuliers. Mais Jean-Jacques Ayagon mettait en garde contre toute volonté d'agir contre cette loi. On s'en souvient au début du mandat de François Hollande, au début du quinquennat de François Hollande, Jérôme Cahuzac, au budget, avait essayé de militer contre Aurélie Philippetti, qui était en poste à la rue de Valois, pour justement s'attaquer à cette niche fiscale. Alors, un petit peu votre point de vue déjà sur ce sujet, François de Biès de l'Admical, et puis voir ensuite si cette loi de 2003, aujourd'hui, elle est toujours adaptée, ou sinon, comment faudrait-il la faire évoluer ? Alors, effectivement, je pense qu'il y a un enjeu très important sur la préservation du cadre fiscal qui a été créé par la loi dite Ayagon, à laquelle d'ailleurs, Admical, avec son président précédent, Jacques Rigaud, a énormément participé. C'est certainement un des cadres les plus favorables dans le monde, et je considère que cet aspect-là, c'est pas un privilège, c'est au contraire une chance qui est donnée au monde culturel, et pas que culturel, d'ailleurs, ça porte bien sûr sur tout le mécénat, en France, pour permettre une meilleure participation de l'argent privé à cet effort indispensable de changement, de progrès social, qui aujourd'hui est plus vital que jamais pour notre société. Alors, juste quelques chiffres, mais très très rapidement, Admical fait tous les deux ans un baromètre du mécénat d'entreprise, il avait souffert énormément de la crise de 2007-2008, il a rebondi pour la première fois en 2016, on est passé de 2,8 milliards à 3,5 milliards de mécénat des entreprises, et juste pour que vous ayez ça en tête, le mécénat des particuliers, qu'on appelle philanthropie, représente à peu près les mêmes sommes, donc ça fait grosso modo environ 7 milliards d'argent privé qui est apporté au financement de l'intérêt général ou de ce que Jacques Rigaud appelait le bien commun. Mais François Dubiez, ce qui est intéressant de noter, c'est que le mécénat culturel, là-dedans, c'est 500 millions d'euros, c'est 15% du mécénat global, on a l'impression que ça reste un peu à la marge encore, le mécénat en matière culturelle, quand on voit ces chiffres, et ce sont les chiffres admicals. Ça, ça reste, il faut savoir que dans les premières années, je dirais même presque les 30 premières années du mécénat, le culturel a été sur le devant de la scène. Quand le mécénat a démarré, dans les années 80, c'était les grandes années, Jack Lang, le grand vent de jeunesse qui soufflait sur les musées, il y a eu un effort énorme qui a été fait à ce moment-là par l'argent public, et les grandes entreprises qui ont vu s'ouvrir la possibilité de faire du mécénat, de créer des fondations, eh bien, ce sont d'abord et avant tout orientées sur le mécénat culturel. C'est-à-dire qu'il faut une politique publique forte pour qu'il y ait du mécénat ? Absolument, je pense que les deux ne sont pas du tout antinomiques, ils sont au contraire complètement parallèles, complémentaires, et aujourd'hui, on le voit bien, on a énormément de réflexions, de travaux en commun, Ademical travaille énormément avec la mission au mécénat du ministère de la Culture, j'ai encore passé la matinée de la semaine dernière avec Robert Faure pour parler de ces sujets-là, l'avenir du mécénat, il va passer beaucoup par les régions, les premières années ont été des années grandes entreprises, CAC 40 même, je pense que l'avenir, le potentiel, aujourd'hui, il n'est plus dans les très grandes entreprises, il est en région, dans des entreprises petites et moyennes, et pour moi, en tant que président Ademical, il est fondamental d'attirer un nombre maximum d'entreprises vers le mécénat, c'est pour ça qu'on a démarré un tour de France des mécénes, qui va être notre grande oeuvre, entre guillemets, pendant les trois ans qui viennent, pour aller au-devant des entreprises, en région, pour leur montrer pourquoi le mécénat, c'est à la fois bien pour la société, et c'est bien pour l'entreprise elle-même. Mais alors les PME, on le voit aujourd'hui, puisque vous en parlez, les PME souffrent un petit peu d'une limite de cette défiscalisation, limite de 0,5% du chiffre d'affaires, Georges-Jacques Ayagon proposait ce matin d'aller à 1% du chiffre d'affaires pour les PME, Qu'en pensez-vous, François Debiès ? C'est effectivement un vrai sujet, ce plafond, quand on est une petite entreprise, toute petite, une start-up, ça veut dire que de facto, on ne peut pas faire de mécénat. Et donc ça fait plusieurs années déjà qu'Admicale se bat avec Bercy pour obtenir qu'il y ait un plancher de 10 000 euros pour toute entreprise, et que les 0,5% du chiffre d'affaires éventuellement revus, passaient peut-être à 1%, mais ne démarquent au-delà de ces 10 000 euros. Pour le moment, on n'a pas encore réussi, mais je pense que c'est une piste qui est incontestablement ouverte. Cela dit, il y a aujourd'hui une nouvelle possibilité qui s'offre pour les entreprises, de petites dimensions, c'est le mécénat de compétences. Vous savez que le mécénat, historiquement, ça a toujours été un mécénat financier, un mécène apporte de l'argent à une association qui est son porteur de projet, bénéficiaire. Aujourd'hui, les collaborateurs de l'entreprise peuvent s'engager, peuvent être engagés par leur entreprise sur leur temps de travail. Un mécénat de compétences, ce n'est pas bénévolat de compétences. Temps de travail, temps libre. Donc aujourd'hui, les collaborateurs peuvent être engagés et pour les entreprises, c'est une évolution majeure. Parce que pendant les premières années du mécénat, ce qu'ont cherché les entreprises, c'était ce que j'appellerais un bénéfice d'image. C'était montrer que, même si on est une entreprise libérale, voire capitaliste, voire même une banque, ce qui est pire, on peut quand même faire des choses bien et s'intéresser à la société autour de soi. C'est la fameuse RSE ? Alors, ce n'était pas la RSE encore à ce moment-là. Et il y a eu un retour en boomerang sur le thème du greenwashing, vous faites les bons apôtres par devant pour cacher vos turpitudes par derrière, etc. Et donc aujourd'hui, il y a eu un reflux très net de cet aspect-là. Je rappelle des actions au Louvre contre le mécénat total, par exemple. Mais depuis le début des années 2000, la RSE a amené les entreprises à réfléchir à leurs responsabilités dans la société. Alors la RSE, elle était auto-centrée, c'était une réflexion, comment je fais mon métier, je travaille bien en respectant mes collaborateurs, en respectant la parité, la diversité, l'environnement, etc. Maintenant, cette appréhension de la responsabilité, elle s'ouvre à l'environnement autour de l'entreprise. Et sous la pression des collaborateurs, cette fois, alors que la RSE a été imposée par le régulateur, là, les jeunes collaborateurs en particulier, attendent de leur entreprise non seulement un job, non seulement des moyens de coexistence, mais en plus une possibilité de trouver du sens dans la vie professionnelle, de pouvoir s'engager. Et le mécénat apporte ça parce que le mécénat, c'est un formidable créateur de liens entre l'entreprise et ses collaborateurs, l'entreprise engage ses collaborateurs dans ses projets associatifs, et entre l'entreprise et l'écosystème autour d'elle, avec des gens qu'elle connaissait pas ou mal, les collectivités publiques, le monde associatif, éventuellement les concurrents, ou en tout cas les autres entreprises. Et donc possibilité, via le mécénat, pour l'entreprise de s'ancrer dans son territoire et d'avoir une relation complètement différente et de montrer qu'elle participe ainsi à la vie de la société, moi je pense que c'est une évolution absolument clé pour l'avenir, c'est que chaque entreprise, comme d'ailleurs chacun d'entre nous à titre de citoyen, on prenne conscience du rôle qu'on a à jouer dans l'évolution indispensable de la société face aux problèmes de plus en plus critiques qui sont les siens. Mais François Debiès, est-ce que l'étape d'après ce n'est pas la création des fondations actionnaires qu'on voit très présentes notamment dans les pays nordiques ? Alors il y a eu une réflexion très importante qui a été menée, effectivement les fondations actionnaires existent dans les pays nordiques, en particulier au Danemark, mais il y en a aussi en Allemagne, il y en a aux Pays-Bas, et une réflexion a été menée, il y a eu un rapport qui a été demandé à l'inspection générale des finances sur ce thème, auquel beaucoup ont participé, j'ai participé également, et ce rapport a été rendu, il est aujourd'hui une ouverture, il y a un certain nombre de sujets parce qu'il ne faut pas non plus faire muter les fondations qui doivent garder leur rôle désintéressé vers une trop grande appréhension de la problématique de la rentabilité de l'entreprise, donc là il y a vraiment un certain nombre de garde-fous à mettre en oeuvre, mais c'est une possibilité effectivement, et qui peut permettre de pérenniser en particulier le contenu, la capacité d'engagement d'une fondation sur longue période grâce à ce que peut lui apporter l'entreprise. Donc il y a une vraie voie de réflexion, mais qui demande de continuer à être peaufiné pour qu'on trouve le bon modèle adapté à ce que nous souhaitons en France, et je pense qu'on y arrivera. Peut-être juste redire pour nos auditeurs la fondation actionnaire, en quoi ça consiste ? Alors la fondation actionnaire, c'est une fondation à laquelle sont apportés les titres de l'entreprise, donc elle devient propriétaire de l'entreprise, et elle va vivre des dividendes qui lui sont remontés par l'entreprise, face à cette problématique majeure du système capitaliste sur le thème des dividendes, et bien là, le dividende, il va s'engager d'emblée dans les actions d'intérêt général, puisqu'ils vont permettre à la fondation d'avoir les ressources qui lui sont nécessaires pour mener à bien ces engagements. C'est notamment qu'une ancienne personne très présente à l'admicale, Virginie Séguer, c'est très impliqué sur la question des fondations actionnaires. Il y en a une en France aujourd'hui, c'est Fabre, le laboratoire Fabre, c'est la première fondation actionnaire en France, Mérieux est en train de réfléchir aussi sérieusement sur ce sujet. Sur ce sujet. Alors, on va parler fiscalité, c'est très lié évidemment à la question du mécénat, avec vous, Michel Gire, autre mesure promise par Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, la suppression de l'ISF, quel impact cela risque d'avoir pour, je pense notamment à vos clients, tout simplement. C'est une question qui pouvait être également posée à François Debiès, évidemment. L'impact est important, sera important. Là, on parle du mécénat ISF. Alors, on a aujourd'hui un ISF qui est mal accepté, mal compris, et pour cause, parce qu'il faudrait le revisiter. Il a techniquement des failles incontestables. Faut-il pour autant le supprimer, alors même qu'il va dans le sens de ce que nous explique Emmanuel Macron, par exemple, ce qui est de dire qu'il faut avoir, il faut inciter, il faut qu'il y ait plus de fonds qui s'investissent dans l'économie de manière active et dans la société. L'ISF, il est exactement fait pour ça. Il y a des freins importants, puisque pour ce qu'on peut investir dans l'économie, alors les critères, d'ailleurs, ont été renforcés et le dispositif devient de plus en plus difficile à appliquer, donc c'est dans le monde de la PME. Vous investissez 100, vous pouvez déduire 50 de votre ISF. Et dans le secteur, sur la partie fondation, etc., vous pouvez, vous investissez 100, vous pouvez déduire 75 et dans certains cas seulement 50. Moi, j'ai envie de dire, pourquoi revoir les différents critères qui existent, élargir le dispositif et dire, tout simplement, vous investissez 100, vous déduisez 100. Ça veut dire que... Une déduction à 100%. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Comme aux Etats-Unis, par exemple. Ça réconcilierait, je pense, le contribuable qui se dirait, bon, je peux flécher mes fonds. Au lieu de les verser à l'État, à l'État, parfois, est-ce qu'il mène sa mission correctement comme j'aurais envie ? Non, je vais moi-même flécher mes fonds et je vais pouvoir être maître de la manière dont je dispose, je suis riche, je veux en faire profiter et retourner à la nation. Bercy et Vendeboue contre ça, oui. Bercy, l'Afrique. Alors, justement, oui, un beau François Dubé sur cette proposition de déduction à 100%. Je pense, effectivement, c'est une proposition extrêmement positive et dynamisante, mais je crains, effectivement, que Madame ait raison, que Bercy ait Vendeboue contre ce type d'approche. L'enjeu pour le monde associatif, c'est 300 millions d'euros par an. C'est considérable. Et malheureusement, on peut dire que des structures de dimension moyenne, pas les petites parce qu'elles ne sont en général pas bénéficiaires, mais les moyennes seront certainement celles qui souffriront le plus de cette déperdition-là. Donc, il y a un système de contrepartie auquel il faut réfléchir de façon maintenant très rapide. Le gouvernement a démontré qu'il était dans une attitude d'ouverture et d'écoute. Je pense qu'on a des arguments à faire valoir. Et là aussi, la notion de complémentarité entre argent public et argent privé est évidemment à mettre en avant sur ces sujets-là. Et en sachant qu'aujourd'hui, Bercy n'acceptera pas certainement, mais aujourd'hui, on est quand même parti pour une suppression de l'ISF, la transformation sur un impôt très lié à l'immobilier dont on ne sait pas encore grand-chose. Est-ce que c'est un bon signal qui est envoyé à la société dans les périodes que nous traversons ? Je ne sais pas, j'en doute. Vous vous interrogez, M. Gire. Alors, par rapport à cette réflexion argent public et argent privé, j'ai une tournée vers Françoise Claire. Françoise, vous avez vécu très longtemps et travaillé dans un pays où l'argent privé est extrêmement présent dans la culture alors que les dispositifs sont peut-être moins avantageux qu'en France. comment on explique que de l'autre côté de la Manche alors vous y étiez avant le Brexit il faut préciser l'argent dans la culture privée soit si important est-ce que la raison est culturelle ? Comment vous loyez d'avoir travaillé autant d'années pour la culture à Londres ? Alors je pense qu'il y a deux éléments déjà à l'époque Thatcher la culture les fonds publics pour la culture ont totalement été supprimés c'est-à-dire c'était marche ou crève c'est-à-dire soit il n'y a plus de culture soit le peuple vous et moi tous les jours se sont mobilisés pour que la culture survive finalement parce qu'il n'y avait pas d'autre choix après je pense que d'un point de vue plus philosophique ou même religieux je pense qu'il y a une approche qui est totalement différente dans nos cultures entre alors il y a des gens qui expliquent ça par d'un côté le catholicisme et de l'autre côté le protestantisme d'un côté on est riche on en est fier et on partage et on est fier de le dire et de l'autre côté quand on ne parle pas d'argent et quand on en a il ne faut pas que ça se sache donc ça a des conséquences aussi sur la façon dont la philanthropie fonctionne je pense qu'au Royaume-Uni on est dans un entre-deux entre le modèle français et le modèle américain où c'est vraiment le tout privé et le tout commerce etc. Au Royaume-Uni il y a quand même des institutions il y a quand même le Arts Council il y a quand même une espèce de gestion de direction pour la culture qui est orientée mais pas aussi forte qu'en France en France arrêtez-moi Alain si je dis des bêtises Louis XIV nous a laissé un héritage assez fort quand même ça change quand même depuis quelques années ça change depuis quelques années oui et ça fait longtemps mais je pense que dans les mentalités ça a eu un gros impact et au Royaume-Uni il y a une vraie conscience individuelle de responsabilité par rapport au financement de la culture Pour rebondir sur ce que vous dites Frédéric Martel a écrit un livre de la culture en Amérique où il analyse très bien là pour le coup les mécanismes de philanthropie dans l'autre côté de l'Atlantique cette fois-ci pas de l'autre côté de la Manche et notamment sur l'une des implications de la philanthropie c'est cette théorie du don et du contre-don très présente là aussi d'un point de vue culturel alors François Scare aujourd'hui finit vos années londoniennes maintenant les années parisiennes et internationales puisque je l'ai dit vous représentez la musique classique et est-ce que finalement le bureau export c'est pas un peu un mixte argent public et argent privé Ah ben si complètement alors argent privé mais pas individuel parce qu'on n'a pas de mécènes on n'a pas de donateurs mais effectivement on a un financement mixte avec des financements qui viennent du ministère de la culture du ministère des affaires étrangères et puis après toute la filière musicale les sociétés civiles de collecte de droit là ça sème la SCPP la SPPF etc donc on est vraiment dans un modèle intermédiaire C'est combien en termes de pourcentage ? C'est à peu près moitié-moitié à peu près moitié-moitié donc assez salutaire assez salutaire et on envisage alors surtout moi je pousse dans cette direction parce que mon expérience m'a appris qu'il y avait un intérêt à le faire à ce que on ouvre notre financement à des entreprises à du mécénat d'entreprise sur des actions particulières en particulier et je pense en particulier au fond de musique contemporaine bilatéraux dont on est partie prenante de façon importante entre l'Allemagne et la France et le Royaume-Uni et où là il y aurait un intérêt à travailler avec des fondations et à aller trouver de l'argent privé côté français et même après le Brexit on peut continuer à développer ça c'est une grande question c'est une grande question les Anglais sont tous très très inquiets par rapport à ça voire même très en colère et il y a encore beaucoup d'Anglais qui pensent qu'il va y avoir un aménagement ou un tour en arrière enfin c'est c'est une question très très présente et hautement politique et hautement politique je me retourne vers vous Aurélie Fouché alors évidemment vous entendez toutes ces réflexions sur l'argent public que ce soit l'Etat les collectivités territoriales l'argent privé entreprise particulier dans quel état vous vous trouvez en entendant ça on est donc au début alors l'un des éléments de langage du gouvernement actuel c'est de parler d'un nouveau monde face à un prétendu ancien monde est-ce que dans quel état vous vous trouvez est-ce que vous êtes à fond dans ce nouveau monde ou un petit peu inquiète de ces mutations Aurélie Fouché alors ce qu'il faut que je précise déjà c'est que le multipartenariat il est au coeur aujourd'hui de l'économie de nos adhérents que ce soit des ensembles des festivals des centres de recherche ou de création musicale aujourd'hui ce sont des structures d'initiatives privées à 98% des associations donc de droits privés qui bénéficient de subventions et peut-être que c'est une des questions aussi dont il faut qu'on parle c'est-à-dire à quoi sert l'argent public c'est pas une rente c'est pas de l'argent qui est donné en l'air il y a des cahiers des missions et des charges il y a des missions derrière des missions d'intérêt général qui sont portées et qui justifient cette subvention mais c'est pas la recette principale de nos adhérents aujourd'hui dans la répartition des recettes à 50% les ensembles les festivals qui sont à Profédime sont auto-financés via leur contrat de session leur billetterie et à 10% et bien ce sont des recettes de mécénat donc le mécénat est déjà important c'était 11 millions chez les adhérents de Profédime en 2015 ce n'est pas anodin la subvention publique le financement public tout compris est en moyenne à 37% alors donc ces 37% de subvention publique ça sert à payer pour vous les emplois permanents dans les ensembles ? pas seulement ça sert surtout à mener des missions d'intérêt général mais pour comprendre la répartition je suis un ensemble par exemple je vais utiliser la subvention pour quel domaine est-ce qu'il vaut mieux que je le fasse sur ma permanence d'emploi et mes concerts je vais les prendre fonctionner différemment justement avec le mécénat sur des actions plus ponctuelles comment on voit est-ce que c'est intéressant comme question parce qu'en fait on la prend à l'envers la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui c'est pourquoi l'état les collectivités de manière générale attribuent des subventions on est encore heureusement dans un pays où et Déborah Munzer le disait la volonté politique préside à une certaine forme de pensée qui vise à croire que l'enjeu symbolique de la culture de la musique est important pour notre société donc c'est ça qu'il faut poser en premier lieu pour répondre plus précisément à votre question aujourd'hui on ne développe pas des projets si on n'a pas une structuration forte d'où les emplois permanents dans la plupart des structures culturelles et je ne pense pas qu'il faille à tout prix se dire que c'est un drame qu'il y ait un équivalent en plein deux équivalents en plein ou trois quatre dix dans certaines structures ça dépend du volume d'activité l'argent public il est injecté dans l'ensemble de l'activité d'une structure aussi bien sur la question de la création artistique et heureusement qu'il y a de l'argent public parce que je pense que sinon on verrait à l'oeuvre des phénomènes importantes concentrations comme on en voit dans d'autres secteurs et on aurait les musiques actuelles c'est ça que vous évoquez ? entre autres dans l'industrie de manière générale c'est à dire que si on laisse le poids au tout privé aujourd'hui il y a un certain nombre de propositions artistiques qui existent qui n'existeraient plus si on était sur une pure logique économique ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas aider économiquement les structures qui relèvent purement du privé mais il faut bien faire la différence entre ce qui relève d'une volonté politique pour répondre à un cahier des charges à des missions d'intérêt général et à un projet de société et simplement accompagner une filière qui pourrait être toute économique qui par ailleurs reproduit des choses de grande qualité aujourd'hui et on va en parler dans quelques instants juste un mot sur les emplois Aurélie Fouché la suppression ou du moins la grande diminution des emplois aidés là aussi autre mesure annoncée par Emmanuel Macron là aussi un impact pour le secteur musical un impact énorme pour le secteur musical et plus largement pour le secteur culturel et le secteur subventionnel est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres déjà ? on est en train de travailler avec notamment les fédérations je pense à la Févis Futur Composé Grand Format La Faux pour agglomérer des chiffres puisque les syndicats ne font pas d'observation à cet endroit là on le fait mais vous allez alerter par contre le rôle de syndicat c'est d'alerter est-ce que vous allez alerter ? nous voyons la ministre prochainement nous avons déjà fait un communiqué de presse via l'union des employeurs du spectacle vivant l'union voilà qui est composée aujourd'hui de Profédime le Syndéac le SNSP les forces musicales je crois que c'est vraiment une inquiétude qui est partagée par l'ensemble des acteurs on verra un petit peu ce que ça donne mais les premiers chiffres qui sont ceux qu'on observe aujourd'hui c'est de voir qu'il y a quand même un taux de conversion très important aujourd'hui il y a des emplois permanents dans les structures qui sont issus de recrutements en emplois aidés et des structures qui se sont montées entièrement via ce dispositif là ça pose la question aussi des ressources des entreprises sans ça je ne suis pas sûre que la plupart de mes adhérents auraient pu créer les emplois parce que ça permet aussi d'alléger les charges le temps de monter en puissance sur son projet et peut-être de financer différemment ces emplois là des emplois support François Debiès un petit mot sur cette question elle est super importante de l'allocation des ressources sur tel ou tel type de besoin parce qu'il faut savoir que les mécènes aujourd'hui ont une tendance extrêmement forte à se focaliser sur des projets parce que pas de la structuration et pas la structuration un projet c'est visible ça se construit aujourd'hui les mécènes sont très soucieux de ce qu'on appelle la mesure d'impact voir à quoi sert l'argent qu'ils vont investir dans leur mécénat et donc sur un projet on le voit véritablement il y a quelque chose qui se construit on peut le suivre et donc il y a de plus en plus de mal aujourd'hui à trouver des financements privés pour la structuration des associations or une assoce il faut des bras pour la faire tourner il faut des gens des gens qui ont besoin de vie il faut des gens de qualité il y a un vrai souci je pense d'attirer de plus en plus de talent dans ce monde associatif qui représente un enjeu d'intérêt général fondamental et qui aujourd'hui est clairement sous-payé donc il y a un vrai problème à ce niveau là j'irai même plus loin c'est à dire que tous les projets ne sont pas attractifs pour les mécènes c'est à quoi il faut faire un projet avec un impact d'éducation sociétale et pas purement artistique il y a une appétence particulière quand même des mécènes sur les projets qui relèvent d'une forme d'utilité sociale c'est très difficile aujourd'hui d'attirer des mécènes il y a beaucoup d'exceptions on a encore heureusement des mécènes qui ont envie de soutenir la création mais le retour qu'on a de nos adhérents aujourd'hui c'est que oui à partir du moment où il y a un enjeu plus social ou d'éducation où finalement on n'est pas sur la valeur intrinsèque de l'acte de création mais sur tout son lien avec la société voilà c'est là qu'on attire c'est un vrai sujet parce qu'effectivement les mécènes aujourd'hui sont évidemment tentés d'aller plus vers le rôle social de la culture vers ce rôle intégrateur vers ce rôle fédérateur ce rôle de lien que j'évoquais tout à l'heure et la culture a un rôle absolument clé à jouer à ce niveau là donc les mécènes vont se focaliser beaucoup là dessus c'est vrai c'est notre responsabilité collective depuis des années toutes les natures de collectivité l'état etc d'avoir mené des politiques de la culture en essayant de dire bah oui mais c'est utile parce que c'est social c'est utile parce que on l'a collé au développement durable même pendant un moment c'était la mode je sais pas très bien pourquoi ou la justification économique ou la justification économique il y a pas si longtemps et on a oublié de valoriser l'artistique pure et nous à la FNCC d'ailleurs on est très attaché à cela c'est à dire à toujours toujours ramener l'artistique qui est utile en tant que telle c'est à dire que c'est limite parce qu'il est inutile en surface qu'il est utile on a besoin dans notre société d'artistique on a besoin qu'il n'y ait pas de prétexte à l'art et de prétexte à la création et je pense que c'est ce genre de débat qu'il faut lancer aujourd'hui pour valoriser le mécénat peut-être qu'on devrait l'appeler artistique peut-être qu'à côté de la RSE responsabilité sociale et environnementale on devrait mettre une responsabilité culturelle ou une responsabilité artistique pour mieux dire les choses mais je pense qu'ici on est tous d'accord là-dessus ça c'est absolument clair moi je le dis personnellement parce que je préside une assoce qui n'est pas dans le domaine musical mais dans le domaine de la danse qui est le balai près le jocage on n'a pas de mal à trouver des mécénats pour des actions à intérêt social voire promotion de la danse contemporaine africaine aller jouer dans les lycées les maisons de droits etc en revanche pour ce qui est le développement de l'association elle-même et les moyens dont elle dispose c'est-à-dire la création artistique proprement dite là on a un mal de chien et est-ce que ça n'a pas même détourné les structures artistiques de leur mission première qui est la création pour faire de plus en plus de pédagogiques etc parce que c'est un moyen de trouver des fonds c'est-à-dire c'est de la réelle politique ça ce que vous dites François c'est-à-dire d'adapter sa démarche au climat économique peut-être Alain Loiseau un mot là-dessus parce qu'évidemment c'est entre structuration et projet oui c'est pas un hasard si la direction générale pour laquelle je travaille s'appelle direction générale de la création artistique c'est le coeur c'est le coeur du moteur c'est le coeur de l'ADN et je crois que ça a été très bien dit par Déborah l'artiste n'est pas l'ornement de la société il en est le sel n'est-ce pas mais néanmoins néanmoins sa responsabilité sociale existe sa responsabilité de citoyen et les artistes eux-mêmes ont souvent une démarche volontaire pour aller chercher le citoyen le public là où il se trouve et parfois de façon éloignée je voudrais dire un mot tout à l'heure vous avez dit que heureusement dans ce pays il y a les crédits publics pour faire vivre des ensembles et que tout n'est pas livré à une logique concurrentielle mais il faut dire aussi que ça serait tout simplement pas possible n'est-ce pas je vous renvoie à une chose aujourd'hui bien connue la fameuse loi de Beaumol dont on parle en permanence qui Beaumol identifie un secteur de l'économie qui est marqué par la fatalité des co-croissants c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de trouver dans ces secteurs-là de gain de productivité bon voilà en effet comment un orchestre pourrait faire des gains de productivité finalement en jouant avec un synthétiseur un robot comme chef d'orchestre un robot comme chef d'orchestre c'est ça et puis une langue de belle-mère peut-être ou un casou je ne sais pas ça n'est pas possible prenons le cas d'un orchestre par exemple il y a une fatalité grosso modo un orchestre symphonique constitué permanent vous avez dirigé l'orchestre de Paris je le rappelle avant oui enfin dirigé enfin administré oui exactement je ne sais pas peut-être je ne vais pas prendre la baguette aujourd'hui il y a une fatalité qui est que l'autofinancement plafonne en gros à 20% bon on arrive à faire un peu plus dans un grand orchestre très repéré comme l'orchestre de Paris mais grosso modo c'est 20% on parle des orchestres permanents et non des ensembles spécialisés je pense qu'il y a un constitué d'interrupteur du spectac il y a une distinction l'autofinancement est supérieur dans les ensembles spécialisés c'est clair mais tout ça pour dire simplement qu'il y a impossibilité à financer par les lois du marché le fonctionnement d'une grande structure comme un orchestre symphonique permanent je voudrais réagir sur la question structuration projet juste pour un tout petit point d'alerte la réforme administrative et notamment la fusion de certaines régions amène aujourd'hui des régions à se poser la question de quelle politique harmonisée elles vont mener sur un territoire qui auparavant était composé de deux anciennes régions avec une attention première portée à comment faire des économies puisqu'on sait très bien que les collectifs territoriales sont aussi dans une situation un petit peu compliquée et on m'a rapporté récemment via un adhérent que dans la région Occitanie par exemple la région se posait la question en tout cas c'était en discussion ça fait partie des pistes de se dire finalement quand on est aidé par la région sur une année au projet ou deux ans en structuration trois ans au conventionnement une fois qu'on arrive à terme de ce conventionnement il y aurait une année de carence voilà c'est à dire qu'on serait aidé trois ans et on ne pourrait pas redéposer avant l'année N plus 2 voilà donc moi aujourd'hui j'ai des adhérents qui m'appellent en me disant c'est quand même un petit peu étrange on nous a depuis 15 ans encouragé à créer de l'emploi permanent dans les structures à avoir une activité continue à faire du long terme sur les territoires et on nous demande finalement de réfléchir à la manière de nous organiser puisque la subvention publique n'est pas une rente donc ça pose aussi la question de la continuité des projets je voulais juste mettre le petit doigt là parce que c'est un élément concret aujourd'hui on a l'air tous d'accord sur les fondamentaux il y a quand même des endroits en France où il y a des réflexions qui guidées par une logique budgétaire que j'entends posent la question de la structuration du secteur culturel pour les années à venir alors on a exactement une petite je sens qu'on va aller du côté de Montpellier Toulouse à la FNCC un petit peu enquêter on va aller voir alors on l'a évoqué en début de débat avec vous Alain et puis aussi indirectement avec vos propos Aurélie le projet de maison commune de la musique l'idée donc c'était en juin au Midem à Cannes Françoise Nissen redonne vie à un projet avorté en son temps c'était le projet Nicolas Sarkozy de créer un centre national de la musique sur le modèle un petit peu appliqué ce qui est exigé dans le cinéma dans le milieu du cinéma avec le CNC repenser donc le financement du secteur et d'emblée cette information alors deux informations un rapport confié vous l'avez dit Alain Roch Olivier Mestre pour voir un petit peu tous les acteurs évidemment du secteur et faire un état des lieux rapport qui doit être rendu très prochainement et par contre information ce centre serait placé sous l'égide du CNV le centre national de la chanson des variétés et du jazz et donc évidemment en parlant avec différents acteurs il y a la question c'est mais quelle musique dans ce futur centre national de la musique ou du moins cette maison commune de la musique avec surtout maintenant la question puisqu'on parle d'économie ce matin de financement parce qu'on a deux financements très différents on a un financement de subvention on en parle beaucoup depuis quelques temps et on a pour les musiques actuelles un autre financement notamment par la question du crédit d'impôt on a vu certaines personnes notamment défendre pourquoi pas l'idée que le crédit d'impôt ce type de mesures deviennent la norme beaucoup plus que la subvention est-ce que c'est quelque chose justement qui vous inquiète Aurélie Fouché un grand sujet je crois qu'il y a parfois un peu de malhonnêteté dans la manière d'aborder ce sujet je m'explique pas de ma part en tout cas non 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 parce que c'est une question à tiroir donc je prends quelques précautions Antoine le financement public c'est effectivement la subvention on l'a dit tout à l'heure assortie de cahier des charges donc de mission c'est évidemment la question fiscale donc le crédit d'impôt ou la taxe affectée comme ça peut exister dans un établissement comme le CNV et qui repose là encore sur quelque chose de totalement différent c'est à dire d'un côté on a un cahier d'émission et des charges assortie d'une subvention de l'autre côté on a finalement un accompagnement économique d'acteurs économiques tout à fait et les associations au même titre que les entreprises peuvent aujourd'hui récupérer notamment leur droit de tirage au CNV sur le paiement de la taxe qu'elles ont à quitter ça c'est une première chose et c'est bien de le rappeler sur la question de quelle musique aujourd'hui on a un établissement qui existe le seul qui existe je ne sais pas ce que donnera la maison commune mais qui s'appelle le Centre National des Variétés du Jazz qui couvre un champ particulier qui à ce jour et du point de vue de Profédime couvre une toute petite partie à savoir uniquement de nos adhérents Jazz et Musique Improvisée qui est un axe qu'on développe de plus en plus avec des adhérents qui nous rejoignent parce qu'ils se sentent proches aussi de la manière de produire qui peut exister dans les musiques anciennes classiques et contemporaines donc sans présumer de ce que donnera cette maison commune l'inquiétude de mon organisation aujourd'hui c'est de se dire on sait très bien que l'argent public aujourd'hui ne se multiplie pas comme des petits pains donc à un moment donné il y a un arbitre à Bercy qui va simplement regarder les lignes budgétaires en se disant il y a ce qui relève du ministère de la culture il y a ce qui relève des mesures fiscales et notamment aussi ce qui relève de la taxe affectée entre autres via le CNV donc comment tout ça va s'organiser est-ce qu'il y a un possible abandon de certaines missions portées aujourd'hui par le ministère qui repose sur une expertise artistique au profit d'une agence on va dire ça comme ça qui serait sur une logique totalement différente puisque le fonctionnement qu'on connaît aujourd'hui du CNV c'est essentiellement un accompagnement économique donc on ne parle pas de la même chose on ne parle pas des mêmes missions on ne parle pas de la même manière de voir l'activité ce qui n'empêche qu'aujourd'hui les gens qui émargent sur de la subvention publique sont aussi des acteurs économiques qui sont en lien avec des acteurs de la filière avec le div via le disque l'export donc il n'y a pas d'un côté les méchants de l'autre côté les gentils il y a un continuum entre le secteur public et le secteur privé notre volonté en tant que profédime c'est aujourd'hui d'avoir une parole claire du ministère qui est de dire on ne va pas favoriser un secteur plutôt qu'un autre on va essayer de comment dire d'avoir quelque chose d'assez équilibré de manière à ne pas remettre en cause ce que défend aujourd'hui l'argent public à savoir l'exigence artistique qui existe aussi dans le privé je ne dis pas que l'exigence artistique n'est que du côté de la subvention mais en tout cas ça permet de faire naître des projets qui ne pourraient pas exister autrement parce qu'économiquement non rentables et surtout de garantir l'équité territoriale et la diversité artistique mais il y a une crispation quand même aujourd'hui j'entends cette volonté d'aller vers l'équilibre Bénédicte Dumèche de France Festival m'expliquait que des festivals de musique classique n'avaient pu obtenir le fonds d'urgence mis en place suite aux attentats pour notamment couvrir les dépenses de sécurité car ils n'obéissaient pas aux mêmes logiques économiques que la musique actuelle je ne sais pas si vous en avez eu écho Alain Loiseau non alors effectivement les aides les aides d'urgence le fonds d'urgence est affecté par le CNV pour ce qui relève des propres ayants droit si je puis dire du CNV lorsque les 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 pétitionnaires sortent de ce champ ça revient au ministère qui instruit lui-même les demandes mais ces festivals ne sont pas exclus de ce bénéfice juste un petit correctif par rapport à tout à l'heure Françoise Dyssen n'a pas dit qu'on allait donner si l'on faisait une maison commune de la musique elle serait sous l'égide du CNV elle a dit qu'elle souhaitait le construire sur une base existante qui est celle du CNV c'est une nuance importante parce que ça veut dire ça veut dire on ne va pas créer une structure ad hoc mais la structure qui existe elle est susceptible d'évoluer notamment dans sa gouvernance dans les équilibres de façon à ce que tout le monde s'y sente représenté d'une manière globale moi j'observe depuis 40 ans et quelques 45 que je fréquente les milieux musicaux que c'est tout de même un secteur où public-privé c'est pas une opposition c'est vraiment une affaire de compléments c'est assez traditionnel c'est dans les gènes dans la culture du monde musical alors je l'ai dit il y a effectivement des secteurs où la subvention est indispensable il y a d'autres secteurs dans une autre part qui se meuvent dans un environnement purement concurrentiel comme les musiques actuelles et même dans ce secteur des musiques actuelles avant d'arriver sur le marché avec les règles du marché il faut commencer il faut être accompagné il faut faire ses armes et pour ça il y a des structures qui s'appellent les scènes de musiques actuelles qui sont au nombre de 97 dans ce pays qui font un travail de repérage fantastique et qui appartiennent au secteur subventionné donc je crois qu'il y a un moment où il faut raisonner dans un ensemble tout en gardant à l'esprit qu'on n'accompagne pas de la même manière une structure qui a une gestion intéressée d'une structure qui a une gestion désintéressée c'est exact peut-être Michel Gire un mot par rapport à cette distinction entre subvention crédit d'impôt votre regard un petit peu j'ai envie de dire mon premier regard de conseil et de spécialiste de l'accompagnement des structures c'est de dire avant j'ai un projet je crée ou je suis déjà installé je revisite il faut une stratégie globale de financement c'est à dire que déjà il faut avoir une vision et il faut une stratégie globale de financement et dans cette stratégie globale de financement on retrouve évidemment le public on retrouve le privé avec le mécénat les recettes propres etc on retrouve tous les outils qui existent sur un plan social le fonds PEPS qui existe l'intermittence du spectacle est une aide considérable ne l'oublions pas les deux crédits d'impôt musique spectacle vivant le nouveau qui est tout frais sur lequel on n'a pas beaucoup de recul aujourd'hui le financement participatif etc donc il faut absolument avoir toute structure doit avoir une vie quelle que soit sa taille il manque cette stratégie globale de financement dans le milieu culturel artistique oui énormément et je ferai une grande grande différence en outre parce que dans les propos tiens là c'est très général moi je fais une différence mais complète entre la belle PME culturelle qui est souvent une institution qui a 50 60 70 personnes belle PME culturelle qui est implantée sur son territoire et puis la TPE la TPE culturelle souffre énormément aujourd'hui énormément avec des disparitions d'entités moi c'est c'est la première depuis depuis 5 ans je suis notre cabinet est amené à gérer les difficultés d'entreprises culturelles de petite taille à les accompagner jusqu'à la liquidation c'est complètement nouveau là et ce sont ces TPE culturels qui subissent le plus la baisse du financement public clairement il y a il y a également il y aurait beaucoup à dire parce qu'il y aurait également un travail mais considérable à faire pour favoriser le rapprochement dans le monde associatif quand on voit parmi nos clients on le rencontre très régulièrement des associations culturelles qui font quand même à peu près la même chose et on se dit mais si on les rapprochait elles trouveraient plus facilement des ressources pour le fonctionnement parce qu'on parle on a parlé de ça du fonctionnement ou du projet sur le projet on a une multitude de dettes tout de même qui existent y compris européennes etc il faut savoir les trouver il y en a beaucoup le financement participatif c'est également sur les projets le mécénat c'est sur les projets le crédit d'impôt spectacle vivant c'est sur les projets il y a une vraie difficulté sur le fonctionnement incontestablement donc je crois qu'il y a un gros travail alors naissent aujourd'hui de nouvelles TPE culturelles et qui abordent leur démarrage d'activité de façon tout à fait différente c'est voilà c'est quelque chose de nouveau qui est en train de déclore sous nos yeux avec ce qui est fait de financement participatif c'est vrai qui est fait de recherche de mécénat très structuré on parlait de la responsabilité sociale des entreprises mais est-ce que le financement participatif on n'en sort pas un petit peu de cette mode du crowdfunding c'est pas une mode c'est un mode c'est un financement qui s'est installé dans le paysage un complément et il y a eu effectivement il y a l'effet de mode donc on en parle peut-être un peu moins aujourd'hui qu'hier est-ce que le crowdfunding se développe le prêt par la foule est-ce que c'est important parce qu'on voit parfois des structures culturelles ou musicales qui ont du mal à accéder aux banques aujourd'hui c'est quelque chose que vous connaissez est-ce que le prêt par la foule que développent d'ailleurs les plateformes elles-mêmes de crowdfunding vont vers le crowdfunding est-ce que c'est quelque chose d'intéressant pour la musique le crowdfunding se développe de manière importante potentiellement pour la musique c'est possible même si on sait que les projets aujourd'hui qui se financent dans la culture et dans la musique se font en priorité sur du financement dont avec contrepartie mais non puisque c'est plus adapté mais non le financement participatif est tout à fait s'inscrit désormais dans le paysage du financement et c'est du financement approché tout à fait important je pense que Michel tu as dit une chose qui est très importante qui est le rapprochement pour moi qui ai passé ma vie dans le monde du business avant de plonger dans le non-profit je suis très très frappé et j'ai été très frappé par le cloisonnement qui existe dans ce monde associatif et je pense qu'aujourd'hui l'heure est au collectif l'heure est au rapprochement je pense qu'il y a une interrogation de fond sur qui fait quoi à quoi on sert comment on peut mieux travailler ensemble d'ailleurs réflexion à laquelle la puissance publique sous ses différentes formes doit participer également mais il y a un vrai sujet alors qui n'adresse pas la question de la création que vous évoquiez tout à l'heure qui reste fondamentale mais sur le reste je pense que ça fait partie des choses si face à une difficulté à trouver des moyens supplémentaires il y a une réflexion absolument indispensable à mener à ce niveau là et nous on vit des restructurations d'associations qui fonctionnent avec mise en place d'une stratégie globale vision qu'est-ce que je veux faire c'est quoi mon projet déclinaison d'un plan d'action et j'ai en tête vraiment la renaissance d'un ensemble orchestral qui était vraiment dans le rouge et qui aujourd'hui fonctionne très très bien a été chercher des fonds en mécénat etc pourquoi ? parce qu'ils sont partis d'une approche complètement différente et en ayant une vraie vision on trouve des mécènes si on a un discours flou on ne trouve pas de mécènes de quel ensemble ? je ne vais pas le droit de tout le dire confidentialité et autre chose je voudrais revenir réellement sur les démarches de responsabilité sociétale d'entreprise c'est quelque chose qui nous tient à coeur puisque nous-mêmes on est labellisé Lucie c'est ISO 26000 qui est la démarche de responsabilité sociétale la normalisation de la démarche dans laquelle de nombreuses PME et là je rejoins François parce que là ce sont les PME ce ne sont pas les très grandes entreprises mais ce sont les PME qui s'y investissent de manière significative c'est pas du greenwashing les plus jeunes générations de chefs d'entreprise ils sont très attachés et évidemment qu'il y a tout un pan de financement pour la culture des fonds de dotation sont créés en regard à côté pour favoriser ces démarches un fonds de dotation peut être un outil d'une démarche de RSE donc moi j'invite ceux qui vont chercher le mécénat à aller frapper à la porte des entreprises qui sont dans des démarches de RSE qui bien souvent ont une direction RSE puisque c'est là que finalement le fléchage d'un certain nombre de fonds va se faire et en région les clubs de mécènes qui ont des rapprochements sont une structure parfaitement adaptée à ça parce que c'est leur logique c'est leur façon de travailler qui anticipe sur cette notion collective donc là c'est effectivement un certainement un très très bon point de passage et ça se développe et d'ailleurs le ministère de la culture va aussi favoriser le développement de ces clubs de mécènes comme Mademical le fait aussi un grand merci à vous tous d'avoir participé à ce débat ce débat argent public argent privé merci à tous merci à tous